Alors, la fonctionnalité qui a été utilisée existe depuis très longtemps dans Photoshop, avant même que les calques n'apparaissent en 1994 dans la version 3 de Photoshop. Pas la CS3, mais la 3 en 1994, apparition des calques dans Photoshop. Avant, il y avait une espèce de pseudo-calque, de simili-calque, qui s'appelait la sélection flottante, et la fonctionnalité qui était mise en œuvre ici existait déjà. Moi, je l'ai apprise par lui. Vous connaissez, vous savez qui c'est ? Russell Preston Brown, ça vous dit quelque chose ? Personne ? Sachez que Photoshop a été créé par 3 personnes au départ, 2 frères qui s'appellent toujours les frères Noll, et la composante artistique du trio, c'est lui. Je vous conseille éventuellement de voir ce qu'il fait maintenant, c'est assez intéressant. C'est quand même un des gars qui a inventé Photoshop, quoi. C'est pas rien. Alors, voilà, dans le groupe, sur le calque du texte, vous avez cette icône-là, qui vous indique qu'il y a eu de l'écrétage. Je vais aller double-cliquer à droite du nom du calque de texte, et qu'est-ce que je remarque ? C'est que, exceptionnellement, et c'est plutôt rare quand on utilise cette fonction, exceptionnellement, c'est le curseur du bas qui a été utilisé. On rend le calque de texte invisible en fonction de la luminosité des pixels du calque d'en dessous. Si vous le bougez, vous allez voir, si vous le remettez, celui-là, complètement à gauche, tout le texte apparaît. Si vous le faites aller vers la droite, plus c'est foncé, enfin, je veux dire, ça disparaît de plus en plus, parce que vous êtes en train de dire, oui, là, tous les pixels de la texture qui ont cette luminosité-là rendent le calque de texte, ici, invisible. Si vous faites ça, c'est tous les pixels qui sont là, mais plus ceux qui sont encore plus clairs dans la texture. Donc, c'est vous qui gérez ça. Il y a même possibilité de séparer en deux le curseur, parce que là, nous n'avons que deux niveaux de transparence. Si vous zoomez, vous voyez qu'il n'y a que deux niveaux de transparence. Soit les pixels du texte apparaissent, et en l'occurrence, c'est le texte avec la texture qui est au-dessus de lui, c'est encore plus génial. Soit ils n'apparaissent pas, mais si vous enfoncez la touche Alt et que vous séparez en deux, ici, vous allez pouvoir aménager des zones de transition. Je vais zoomer encore plus ici pour que ça se voit. Voilà. Voilà. Donc, à vous de voir. OK. Et on déplace... Ah oui, j'ai oublié que je devais déplacer le groupe, parce que je veux que la texture qui est sur le texte bouge avec. Ah. Voilà. Et avec un displacement map, c'est encore plus sympa, mais c'est un peu plus compliqué. Je ne vous conseille pas, pour le travail mixte média, de faire un displacement map. Ça va compliquer les choses. Si vous, déjà, votre texte, vous faites ce genre d'effet, et ce n'est pas obligatoire, ce n'est qu'une des 20, 25 techniques graphiques que vous pouvez utiliser, mais c'est déjà génial. Ça complexifie votre travail de manière automatique. Vous n'avez pas dû aller dessiner les parties du texte qui disparaissent. C'est automatique. Voilà. Enregistrez ça, parce que, pour vos archives aussi, c'est intéressant. Merci. Merci.